Quatrième axe. Le quatrième axe là regarde une chose. Pouvons-nous avoir l'argent nécessaire pour la vie de nos paroisses, de nos bucoines, de nos CEV ? C'est ça le problème. Maintenant le quatrième axe regarde la paroisse. Comment faire pour avoir l'argent à la paroisse ? Le quatrième et le cinquième axe sont portés par une même commission, la commission Affaires Économiques. Il leur a demandé deux choses. La première chose c'est que 5 francs ne doit pas chercher son frère. La deuxième chose, 5 francs doit enfanter 5 francs. C'est ça les deux. Donc il faut multiplier l'argent. Il faut faire en sorte que l'argent ne disparaisse pas. On appelle ça en gros français, mettre des procédures de gestion en place. Est-ce qu'il y a des procédures de gestion dans nos paroisses ? Oui, toutes nos paroisses ont des procédures de gestion. Mais parfois ce n'est pas bien mis en place. Il faudrait que toutes nos paroisses aient des procédures de gestion. Une procédure de gestion simple. Quand un prêtre va céder la messe à Elie Saurin, il fait la messe, on donne la quête. Qu'est-ce qu'on fait de cette quête ? On compte. On donne au curé. Est-ce qu'on a écrit ? Est-ce que le curé a déchargé ? L'harmonisation de la pratique pastorale passe par là. Avons-nous des rapports financiers et des budgets provisionnels ? Il y en a qui ont, d'autres n'ont pas. Mais la majeure partie des commissions à faire économie pense que leur travail, c'est de compter l'argent. Non, ce n'est qu'un sur vingt. Il faut mettre autour de la procédure de gestion en place. Et il faut des règles simples. Mais le deuxième volet n'est pas à négliger. Nous devons chercher à avoir plus d'argent, parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'est pas interdit de faire des projets zonaux. C'est-à-dire que la zone s'assied ensemble et dit en cinq ans, on va réaliser quelque chose qui nous coûte dix millions. On commence petit à petit. Ne dites pas, on a toujours fait comme ça. Non, changeons de méthode.